Allô, je vous fais découvrir Ariane Drapeau avec son très beau projet Le fil d'Ariane, on y va. Ariane Drapeau avec Femme à CKRL891, extrait de ce EP, Le fil d'Ariane, c'était précédé d'ailleurs par la pièce titre de ce EP. Je vous expliquais que j'ai découvert Ariane Drapeau non pas dans la voie où elle a fait un passage très remarqué, elle s'est rendue jusqu'en quart de finale, mais avec la chanson « Amour, couleur, néligant », qui est une chanson assez saisissante déjà quand on découvre Ariane Drapeau, puisque cette chanson est sortie pour souligner la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, une journée évidemment très importante à la fin de l'année, c'est en novembre si je me souviens bien, le 25 novembre, et Ariane avait sorti cette chanson à ce moment-là. C'est rare, trop rare peut-être, d'entendre des chansons sur ce thème si difficile à aborder, même dans les arts d'ailleurs, et on voit qu'Ariane Drapeau en a continué d'exploiter cette thématique, inspirée de faits vécus d'ailleurs avec ce EP, Le fil d'Ariane. J'ai très hâte d'en parler avec elle parce que sous ses allures de électropop, il y a des textes très très forts qu'on découvre dans son univers. Bonjour Ariane ! Je suis bien contente, comme je le disais, de te rencontrer, parce que moi j'écoute beaucoup les artistes évidemment dans mon travail de directrice musicale, alors de vous voir, vous animer, me parler de vos chansons, ça me fait toujours plaisir au moment des entrevues à CKRL. Ariane, je le disais, tu avais sorti une première chanson très forte, avec Amour, Couleur, Nelly Gant, on peut se dire, ça a été un passage, tu voulais aborder un thème qui te tenait à cœur avec la violence faite envers les femmes. Est-ce que tu as hésité avant de te lancer sur un EP qui est très féministe finalement et qui aborde encore une fois cette thématique ? Oui, c'est une question vraiment intéressante. Je n'ai jamais hésité, mais je me suis posé des questions, j'ai eu peur, je me suis demandé si ce n'était pas trop intime parfois, parce que c'était un peu le reflet de ce que j'avais déjà vécu aussi. Je ne voulais pas juste que ce soit un projet égoïste, centré sur mon histoire à moi, mais je ne veux pas, les mots que j'avais étaient reliés à mon histoire. Je ne voulais pas non plus que ce soit vu comme un projet égoïste ou que ce soit vu comme un projet maladroit non plus. C'était comme les deux plus grosses craintes. Et pourtant, tu abordes un sujet tellement tristement d'actualité. François Legault, on a fait référence d'ailleurs dans son point de presse hier, au-delà d'annoncer un passage en zone orange, il a dénoncé ces violences faites envers les femmes, certainement que la pandémie a pu renforcer la situation aussi d'ailleurs. Il y a quand même une nécessité d'en parler aussi. Je le disais, dans les arts, oui, on en entend parler, mais ça reste quand même rare. Oui, je ne sais pas à quel point c'est rare, mais en tout cas pour moi, c'était du serrage. Il fallait que je communique, que je fasse part d'une réalité que ce n'est pas tout le monde qui réalise non plus. Puis aussi, il y a plusieurs façons de voir, admettons, la violence conjugale. Il n'y a pas un modèle de violence conjugale, ça fait que ça peut être très, très, très large. Puis je trouvais ça vraiment important d'exprimer ça dans mon projet, justement. Puis justement, on parle aussi d'autres enjeux envers les femmes. Je parle aussi d'agression sexuelle. Je parle d'émancipation. J'essaie vraiment le plus possible de m'immerger de ce sujet-là le plus possible. Et ce n'est pas évident parce que ça doit te plonger quand même dans des moments assez difficiles. Déjà, moi, en écoutant les paroles, j'ai l'impression de ressentir la situation qui est décrite. Puis on va écouter La Monarque tantôt, qui est un extrait très, très fort, justement par rapport à la violence conjugale. Donc toi, de te plonger dans ces textes-là, est-ce qu'il y a un côté thérapeutique ou est-ce qu'il faut que ça sorte ? Comment tu le vis, en fait, au moment de l'écriture ? Oui, bien, au moment de l'écriture, souvent, c'est un moment qui fait très mal. La plupart du temps, bien, pour moi, la plupart du temps, quand je me mets à écrire, c'est quand je viens de pogner un motton. Je viens de pogner quelque chose que ça fait longtemps que j'accumule. Puis à un moment donné, ça sort en écriture. Puis la plupart du temps, ça y va comme one shot. Des fois, ça y va comme one shot, un bout, one shot, un autre bout, étalé sur deux mois, deux séances. Mais habituellement, je suis assez pas bien dans ces moments-là d'écriture. Mais après, je me sens bien. Puis là, c'est un autre cheminement. Essayer de la chanter. Parce que là, tu te mets au premier processus de comme, ah, je me sens pas bien. Fait que tu te fragilises encore plus. Fait que c'est de la réapprivoiser encore une fois. Mais ça fait un bien fou. Quand tu commences à toucher ça, ça devient addictif de jouer un peu avec ces émotions comme ça, de comme, ah, je peux me mettre dans cet état d'âme-là pour créer. C'est un peu magique. Et c'est pour ça que le thème est aussi inépuisable. Aussi, parce qu'on se dit, en une chanson, parfois, tu as tout dit, la violence. Puis j'aime beaucoup les images que tu utilises. Oui, on comprend ce qui se passe. On comprend que c'est une violence très, très forte envers les femmes. Mais en même temps, il y a beaucoup de poésie dans ce que tu nous racontes. Puis le titre, La Monarque, le titre de cette chanson, on peut l'interpréter, oui, La Monarque, La Monarchie, le Tout-Puissant. Mais le fameux papillon aussi, qui peut nous rappeler des choses. Donc, l'aborder avec poésie, ça aussi, ça doit être toute une recherche pour toi ou c'est assez naturel ? Ben, c'est kiff-kiff. Ben, j'ai toujours eu ça un peu en moi, la poésie, de penser de manière poétique. Mais il y a tout le temps, tu sais, le petit ange, le petit démon de chaque bord qui dit, ah, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon ce qui éteint, ce qui éteint. Fait que c'est d'essayer de se faire confiance à un moment donné. Mais c'est quelque chose d'assez naturel chez moi d'essayer de jouer avec les mots, de m'intéresser aux mots. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Écouter des nouveaux artistes juste pour connaître leur lexique, tu sais, ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Tu dis d'ailleurs être inspirée de Clopel Gag, de Lydia Képinski au Québec, de Björk à l'international. Et effectivement, on reconnaît parfaitement l'univers que tu abordes. Alors, on a beaucoup parlé de la chanson La Monarque, j'ai envie qu'on l'écoute tout de suite, un extrait, parce que l'univers, aussi esthétique, nous rappelle ces artistes, on va s'en rendre compte. Donc, la voici tout de suite, un extrait de ce vidéoclip pour ceux qui nous suivent sur Facebook et en chanson pour ceux à la radio. Ça fait une heure que je t'attends Les bras pleins de bleu Les yeux pleins d'eau Mais qu'est-ce qui te prie ? Qu'est-ce qui m'a pris ? D'avoir parlé plus fort que le roi de la maison ? Mais mes mots sont bloqués par une masse qui me frappe chaque fois que j'ouvre la trappe Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi à remplir ce bagage de courage Dead inside Puis de haut C'est ce qu'on m'appelait Ne plus être farfable Dead inside C'est ce qu'on m'appelait C'est ce qu'on m'appelait C'est ce qu'on m'appelait Les bleus aussi Sont disparus Mais t'as détruit Tout mon royaume Tu l'as mis en feu Devant mes yeux Devant nous deux Dead inside Puis de haut C'est ce qu'on m'appelait Aidez-moi Dead inside Y'en manque pour gros Pour creuser mon tournoi Dead inside Y'en manque pour gros Pour que je me jette à l'eau Yann Drapeau Qu'on découvre dans ce vidéoclip Vraiment Dans une allure impressionnante Moi j'ai jamais été autant touchée Par une chanson Je pense dans un vidéoclip Les paroles J'ai fait attention à la batterie aussi Ici Puis j'ai fait un autre lien Dans ma tête Cette chanson On l'écoute On la réécoute Puis on découvre toujours Plein de détails Plein de soucis Lui détails Dans ton message Ariane Je trouve que c'est Très très bien produit Bravo Et le vidéoclip aussi C'est important aussi De dire que j'ai été Tellement bien entourée Pour le vidéoclip D'ailleurs C'est l'anniversaire D'une des co-réalisatrices Du clip Bonne fête Alexia Alexia Formidable Et Emilia Saint-Germain Les deux filles Formidables Qui m'ont aidée A réaliser ce clip C'est vraiment cool Avec une équipe Formidable aussi Puis avec la musique C'est Louis Louis J. Beaulieu Qui me produit aussi Puis qui aide à faire Les instruments Et tout ça Il est vraiment awesome Fait que sans eux Pour vrai Ça n'aurait pas été possible De faire grand chose Oui Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu Qui nous ont écouté à la radio On retrouve Ariane Drapeau Habillée en monarque Justement telle qu'on peut l'imaginer Avec la couronne Mais il y a plein de détails Un peu plus glauques Un peu plus fantastiques On retrouve des griffes Également Puis le personnage S'anime sous cette musique Qui est assez transcendante Un très très beau clip À voir là Si vous voulez le voir C'est sur la chaîne YouTube De Ariane Drapeau La monarque Je vous le rappelle L'idée C'est avec les réalisatrices Justement que tu l'as eue Ou est-ce que toi Tu avais déjà en tête Quand tu écrivais La monarque Cette image-là ? Dans le fond Pour être honnête Je ne me rappelle pas précisément De la première idée Que j'ai eue Avec la monarque Parce que j'ai Millions d'idées Quand je commence À écrire une toune Je pense déjà au clip Fait que C'est sûr que j'ai déjà eu Mille idées Mais que Je me rappelle précisément Que quand on a commencé Le vidéoclip J'ai regardé les filles Puis je leur ai dit C'était exactement ça Comme décor Que je m'imaginais Tu sais c'était vraiment Là c'était exactement ça Dans ma tête Que je m'imaginais Pour mon vidéoclip Une fois qu'on avait Comme parlé de ça Puis vraiment Mais ça a été fait vraiment Les trois ensemble On a fait des rencontres Zoom On a parlé un peu Des thèmes Que je voulais aborder Justement Puis de quel univers Que je voulais que ça soit Ça a toujours été glauque Mon univers Mais C'est sûr qu'il n'y a pas Juste de moi là-dedans Je ne peux pas tout C'est glauque dans l'image Mais la musique Sincèrement C'est difficile De ne pas prêter attention Aux paroles Sincèrement Parce que ça vient De nous attraper Mais la musique électropop On pourrait chanter N'importe quoi d'autre Entre guillemets Oui Ça pourrait même être dansant Un peu La fête de la rédemption C'est renaître de ses cendres Puis c'est Tu sais Il y a Dans la mort Il y a La naissance aussi Tu sais C'est comme Il y a Dans le bien Il y a du mal Puis je pense que Peu importe la situation Qui t'arrive Qu'elle soit mauvaise Ou pas Moi dans ce contexte-là De la chanson Je prends une situation Très très mauvaise Mais j'en fais une fête Tu sais Je veux que le monde danse là-dessus Je veux que le monde rie Je veux que le monde pleure Je veux que ça fasse sortir Toutes les émotions possibles Tu sais Wow C'est tellement Une belle façon justement De revivre Après toutes ces thématiques Qui a abordé Ariane Bravo Sincèrement Je rappelle Si vous voulez Vous procurer Le EP C'est disponible Sur Benkem Donc arianedrapeau.benkem.com Et attendez demain Pour acheter Le EP Puisque c'est le premier vendredi du mois Et je rappelle Que à chaque premier vendredi du mois Benkem remet 100% des profits Des ventes d'albums De marchandises Aux artistes directement Alors on va attendre demain Dans ces cas-là Ariane Sur scène Pour terminer Ça va donner quoi ? J'imagine tourner À combien de musiciens ? Je ne sais pas encore Mais moi Je suis tout le temps Un peu dans mes idées De folie Puis de grandeur Puis Je n'ai pas encore pensé À la formation Nécessairement Combien de musiciens Et tout ça Mais J'ai vraiment envie De faire Un Un show Assez Théâtre Mais pas théâtre Comme du théâtre Mais On a pu voir dans le clip Quelque chose d'assez thématique J'ai envie d'être un personnage Tu sais la monarque C'est mon alter ego aussi En même temps C'est Fait que Je suis en train D'un peu penser à ça Comment Mijeter mes idées Pour faire un Un bon show Qui donne envie de danser Qui donne envie de regarder Puis de Crier Bon on a hâte Arianne en tout cas De te découvrir sur scène On te souhaite de venir à Québec Très bientôt On a un peu d'espoir là Avec la zone orange Là ça Ça devrait bouger Alors bonne chance Un grand merci De nous avoir présenté aujourd'hui Le EP Le fil d'Ariane Puis je rappelle que ça marque En plus aujourd'hui L'entrée en rotation Du EP sur nos ondes Donc à très bientôt Merci à toi Ariane Restez là dans quelques instants Une autre découverte Album avec Vincent Alizé Qui vient tout juste De faire paraître Nos royaumes interdits On en parle dans quelques minutes Avec lui Super Merci Ariane Bravo C'est un beau coup de coeur Encore une fois Je t'avais déjà aimé Sur Amour couleur Nélégant Mais là Ça va encore plus loin C'est très bon Merci A bientôt alors Salut Bye Si vous avez aimé Le live Que vous venez d'entendre Eh bien Faites-moi un petit pouce Par en haut Un petit coeur N'importe quoi Qui vous inspire Puis n'hésitez pas A participer à nos directs En posant vos questions Aux artistes J'espère que vous aussi Vous faites des belles découvertes À travers ces lives Dans quelques instants Un autre univers Avec Vincent Alizé Donc je vous dis A tout de suite Sur un autre direct Sur la page de Première Loge Sous-titrage Société Radio-Canada